salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh étincelle physique chimie de la première année d'enseignement collégial international donc aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon intitulée modélisation de la nature microscopique de la matière dans la page 50 donc l'activité numéro 1 donc on va commencer par la mise en situation donc on a des hypothèses et on va donc la piste de travail donc on va extraire des informations donc la mise en situation pour comprendre interpréter et prévoir le comportement de la matière donc bach nfirmou ou n'awoulu ou n'twqqqqw la matière donc les scientifiques utilisent ce qui nomme le modèle particulière de la matière pour que nous comprenons la matière les gens de l'enseignement les gens les gens les gens qui utilisent ce modèle le modèle de la matière qui d'entendre dans les détails de la matière nous avons vu que la matière dans les détails de la matière les gens qui d'entendre dans les détails d'un détail donc c'est ce qui s'est passé sur cette situation donc la question quels sont les bases du modèle particulière de la matière donc comment est l'asas ou l'asas de l'asas de ce modèle particulière donc 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 on va mettre des hypothèses donc qu'est-ce qu'on va dire donc on pourrait penser à un modèle particulière de la matière qui tient compte du fait que la matière pure donc on peut comprendre qu'on va dire qu'on va dire c'est un peu plus invisible et les mêmes propriétés et les mêmes propriétés et les mêmes propriétés donc ce sont des hypothèses nous allons aller et nous allons nous allons faire les informations et nous allons voir ce sont des hypothèses et nous allons aller nous allons aller nous allons aller et nous allons commencer l'émission des hypothèses donc nous allons aller les informations donc les informations avant de sortir les informations donc les hypothèses nous allons mettre les informations nous allons aller le document numéro 1 qui va avoir des informations et nous allons aller et nous allons répondre les questions la matière est composée de particules microscopiques qui va avoir la matière la matière de particules microscopiques c'est-à-dire la matière c'est très 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 C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est un peu plus ou moins par le vide. C'est ce qui est le détail qui se prononcent de cette matière. C'est un peu plus ou moins par le vide. Donc, ce qui est le détail, c'est ce qui est le détail de notre matière. C'est ce qui est le détail dans le même corps. Les deux dernières semaines les deux dernières semaines, les deux dernières semaines, les deux dernières semaines. Les deux dernières semaines se sont identiques. Si vous avez un simple exemple, vous nez pas d'étonner, vous n'êtes pas une nouvelle. Donc, à ce moment-là, la même chose on peut être un certain. Nous devons être un certain nombre de choses. Ensuite, la quantité de pote est allégée sur l'hautique et le volume et la quantité d'un corps. , il y a un mélange on va nous mettre au sol avec nos zets ou non, on va mettre en place le mélange on va mettre les deux et les deux et les deux et les deux la masse Il y a chaque corps pur corresponde à des particules spécifiques qui sont différentes d'un corps pur à l'autre. D'abord, nous avons mis en place pour les moulins et les cèques, on se retrouve avec les cèques de la sèche, on se retrouve avec les cèques de la moulin. On se retrouve avec les cèques de la moulin. Donc, tous ces corps ont le cèque de la moulin. Donc c'est ce qui est ce qu'ils veulent dire dans ce deuxième. Donc troisième, les particules peuvent être représentées sous forme d'un schéma ou d'un ensemble. Donc dès qu'il y a des quelques jours, on peut trouver des livres sur les meilleurs, on peut trouver des morts, on peut trouver des crées, on peut trouver des crées, on peut trouver des crées, et on peut trouver des crées. C'est ce qui est la même technique, comme les disques. Donc un gaz est modélisé par un ensemble de particules éloignées. D'abord, il y a un gaz qui n'a pas vu cette figure. Il y a un vide qui est beaucoup. Il y a un feragé entre les deux. Il y a un décai dans le gaz qui est éloigné. C'est ce qui est un gaz qui est éloigné. C'est quoi, c'est un gaz qui est possible de faire un gaz, pour pouvoir être dégradé, pour pouvoir être dégradés. Il y a des ces deux. Il y a des ces deux. Il y a des ces deux. Il y a des trois. Il y a des deux. en tout les sens. en même temps, cette célération qui est de l'attitude, une première fois, une deuxième fois, une autre fois, une autre fois. alors il faut faire du gaz qu'il est dispersé. qu'il ne veut pas le gaz afin d'être sereinement en plus. parce que le gaz est en train de se débarquer. Il ne s'agit pas de temps. Dans le milieu où il s'y trouve où il se trouve, dans le cas où il y a une fondée en forme un ensemble des ordonnées. Et les gens qui réclentent un peu plus de bruit de l'eau Donc, pour le gaz, il n'est pas au ordinateur Il y a un petit peu plus de gaz Pour le prochain moment, il n'est plus de l'eau Et il n'est plus de l'eau Et on a des différentes Et on a la même niveau du bois Pour le bois Le bois l'ordre à la moustapé, comme l'éloignement, le tabaoud binatum, etc. Pour extraire les informations, nous avons compris le document numéro 1. Nous avons la première question, c'est-à-dire les caractéristiques des particules microscopiques qui constituent la matière. Donc nous avons les particules microscopiques. Donc, les caractéristiques des particules microscopiques, qui sont les décailles microscopiques qui sont invisibles. En l'œil n'est pas possible de voir les yeux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très petits. Ils sont très petits. Un-se-cable, c'est-à-dire un-divisible. Donc, nous ne pouvons pas qu'à l'écouter. Nous ne pouvons pas qu'à l'écouter, c'est-à-dire qu'à l'écouter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas qu'à l'écouter. Donc, pour un corps pur, il y a un corps pur, c'est-à-dire qu'un corps, c'est-à-dire qu'un corps, c'est-à-dire qu'un corps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de corps, il n'y a pas de l'écouter, il n'y a pas de l'écouter. Il n'y a pas de l'écouter. Ces particules sont identiques. Donc, ce n'est pas une matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. Parce qu'on a dit qu'ils sont identiques. Nous avons les mêmes dimensions. Nous avons les mêmes dimensions, la masse, la taille, le volume. Nous allons commencer par la deuxième motion. Nous allons dire ici, que les deux dégâts, les caractéristiques des particules, pour que tous les corps, qui ne veulent pas qu'ils soient un mélange ou un pur, un séquable, indéformable, invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. S'il n'y a pas de l'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. Mais si nous avons un corps pur, il est identique. Donc, avec tout ça, ils ont les mêmes dimensions sur la taille, et le volume et la masse. Donc, nous allons commencer par la question suivante. Donc, lorsque le gaz est comprimé, le nombre de particules va-t-il changer ? D'abord, quand je peux comprimer le gaz, quand je peux le faire, quand je peux le faire, est-ce que c'est le nombre de particules qui s'intéressent ? Ou bien sûr, parce que c'est le nombre de particules qui s'intéressent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter et qu'il n'y a pas de l'écouter. Mais quand on peut y proyder le gaz au deux ou trois ? Non, c'est impossible. Car qu'il n'y a pas d'écouter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'écouter. Dès qu'on va dire qu'il n'y a pas d'écouter. Quand on comprise le gaz, le nombre de particules restent le même. Parce qu'il n'y a pas de l'écouter. Ce n'y a pas d'écouter. Je ne sais pas d'écouter un l'écouter. Si on a du n'écouter ici, Il n'a pas de plus en plus de plus en plus. Il n'a pas de plus en plus. Il n'a pas de plus en plus. Donc, on va commencer par la question numéro 4. Pourquoi ne peut-on pas pousser le piston jusqu'au bout de la seringue ? Pourquoi ne peut-on pas d'aggraver le piston jusqu'à ce que ça va ? Donc, par exemple, si on veut que le piston, on ne peut pas d'aggraver le piston. Pourquoi ? Parce que c'est un peu d'anxière, un peu de dégâts. Si vous avez une dégâts de dégâts, vous pouvez prendre un peu de plus. Dans ce cas, un instant donné, il n'a pas été obligé de prendre la seringue. Mais une fois que vous allez avoir un dégâts de dégâts, il n'a pas de plus en plus puissance de dégâts de dégâts de dégâts de dégâts de dégâts. Donc, le piston ne peut pas être poussé jusqu'au bout de la seringue. Pourquoi ? car les particules sont serrées et la quantité du gaz contenu dans la seringue occupe un volume moins moins qu'un état d'expansion car les particules sont en train de se déroule et ils peuvent se dérouler un peu plus avant d'être en train de se déroule mais si on peut revenir sur le piston jusqu'à la fin il n'a pas de matière mais on peut savoir qu'il y a une haute donc si on peut mettre en train de se déroule on peut mettre en train de se déroule on peut mettre en train de se déroule un peu plus pour l'adad de la décaille c'est le nombre de particules donc la question numéro 5 à quoi est due la pression d'un gaz sur les parois du récipient qui le contient ? il y en a qui dit je ne sais pas dire le dégât qui marche sur le gaz sur le jet d'un gaz donc je ne sais pas donc la pression du gaz est due au mouvement donc la pression du gaz qui ne sais pas la pression du gaz qui ne s'est pas déroule c'est qui ne s'est pas déroule c'est qui ne s'est pas déroule c'est la pression du gaz c'est que les particules sont qui ne s'est pas déroule ils ne s'éteintent pas ce qui ne s'est pas déroule et qui ne s'éteintent pas euh... et ils ne s'éteintent pas ils ne s'éteintent pas la pression du gaz Pour les particules qui apprennent cela, cela rend le gaz à très impressionant, Plus, plus, le plus TOMI ou plus, plus l'agitation, plus l'agitation ne se décliffe. Si vous n'allez plus, vous allez voir beaucoup de particules. Parce que vous avez trop à venir, puis vous allez venir. Donc, vous allez faire le produit d'avoir un message pour que vous essayez de terminer des pressions, des particules du gaz en séquence c'est-à-dire la réaction des particules du gaz et de leur choc le choc c'est l'extédame c'est l'extédame dans les parois du récipient qui le contient c'est l'extédame dans les particules dans les parois c'est l'extédame de plus il n'est-à-dire c'est l'extédame c'est l'extédame c'est l'extédame et c'est-à-dire c'est-à-dire l'extédame c'est l'extédame c'est l'extédame c'est la pression donc la question suivante on exploitent la ressource numérique donc la ressource numérique je vais vous en raccourir parce que c'est l'expérience et la conclusion donc la conclusion rédige une conclusion en répondant à la question suivante donc je vais vous répondre à cette question comment peut-on interpréter les propriétés des gaz à l'aide du modèle particulier de la matière alors la question est-elle qui va nous donner un premier le cas de gaz comment est-ce que le cas de gaz c'est ce qui est dans le premier c'est que les gaz sont expensibles les gaz sont compressibles les gaz occupent l'espace qu'il lui offre donc ces deux cas de gaz qui va nous donner un premier mais dans le modèle c'est le modèle particulier de la matière on va nous dire on va nous dire on va nous dire qu'on va nous dire nous avons appris les moqueux les moqueux les moqueux les moqueux les moqueux donc on va nous essayer qu'est-ce qu'on va dire donc les bases de ce modèle particulier donc la matière est composée d'une partie particules extrêmement petite ayant des propriétés suivantes une particule est plus petite et le plus petit grain représentant un corps pur pardon donc il y a la particule qui s'appelle qu'elle est aqal ansur ou asogre ansur les particules d'une substance pure sont identiques la pression d'un gaz est due au mouvement en seconde et on va nous dire le gaz c'est-à-dire les particules du gaz et de leur choc sur les parois du récipient qui le contient donc je suis déjà à ce qu'il m'a dit c'est une conclusion voilà c'est la fin de l'activité numéro 1 la prochaine fois on va voir la page 51